Bonjour Philippe Trottin. Bonjour Antonio. Alors Philippe, qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie ? Alors moi je suis Philippe Trottin, je suis directeur inclusion et accessibilité numérique chez Microsoft France. Et donc mon rôle consiste à la fois à gérer le handicap en interne, mais aussi à m'adresser aux entreprises sur les thématiques de l'accessibilité numérique. Alors je vous ai demandé de vous présenter, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous connaissent. En tout cas c'est l'occasion de faire un petit point rapide sur vos sujets. On parle beaucoup d'accessibilité numérique, mais parfois ça peut être un peu flou en termes de définition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même, quand on parle d'accessibilité numérique, de quoi parle-t-on exactement ? Oui, alors on a souvent tendance à allier accessibilité numérique et handicap. En définitive, quand on parle d'accessibilité numérique, on essaye de créer des produits, des services, des activités, à la fois avec les personnes en situation de handicap, c'est elles qui connaissent les difficultés qu'elles rencontrent, notamment dans l'usage du numérique. Mais donc c'est pour elles qu'on va créer en fait ces solutions. Et l'ambition de l'accessibilité numérique, c'est que ces solutions puissent servir à tout le monde. Donc optimiser une application pour qu'elle serve le handicap va aussi servir à l'optimisation globale de l'usage pour tous les utilisateurs. Comme souvent d'ailleurs dans les progrès du handicap au départ qui servent la grande majorité des gens au final. Alors du coup, quelle est la situation aujourd'hui sur cette accessibilité numérique ? Parce que je pense que dernièrement, ça a quand même beaucoup évolué. Alors oui, alors dans les situations et dans l'actualité, on a bien entendu un renforcement de la loi, puisque la loi DADOU en France en mars de l'année dernière est venue renforcer les obligations de toutes les entreprises de plus de 10 salariés. Donc c'est quand même assez important. Donc les entreprises ont pris évidemment le sujet de l'accessibilité de leurs applications, notamment de leur site internet. Mais à côté de ça, la vraie problématique, c'est comment on sensibilise tous les utilisateurs de l'entreprise sur l'usage des produits et sur leur façon aussi de communiquer. Quand on parle de communication inclusive, par exemple, le fait de créer des documents accessibles, c'est des choses qui sont relativement importantes et pas forcément malheureusement connues tous les utilisateurs dans les entreprises. Tout ça est quand même indispensable aujourd'hui. C'est complètement indispensable à la fois pour l'interne dans les entreprises, puisque si on cherche à recruter des talents en situation de handicap, il faut que son système d'information soit inclusif. Sinon, on va tout de suite mettre en danger le nouveau collaborateur ou la nouvelle collaboratrice. Mais en même temps, c'est des opportunités business. Et à un moment donné, le fait par exemple de créer un site internet accessible, imaginons un site e-commerce, le fait qu'il soit accessible va permettre que n'importe qui, qu'il soit ou non en situation de handicap, devienne consommateur de ce site et acheteur. D'ailleurs, ça peut être étonnant de se dire qu'il y ait des sites de vente, par exemple, qui ne soient pas accessibles, alors qu'en fait, c'est leurs consommateurs qui sont en face. Il faut bien que ce soit accessible. Exactement. C'est une perte de chiffre d'affaires directe, en fait. Si on veut être un peu plus franc. Alors, en ce moment, on parle aussi beaucoup de l'IA. Et souvent, on sait que les gros progrès technologiques peuvent aussi être des conséquences, en fait, de marginalisation d'une partie de la société. Tout nouvel outil, en tout cas système, peut être un peu compliqué. Alors, l'IA et l'accessibilité numérique, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est un sujet aussi. Alors, c'était déjà un sujet hier, puisque en fait, les progrès de l'intelligence artificielle sur ces dix dernières années ont permis de capter la voix, d'écrire des images, de faire beaucoup de progrès, même sur la capacité pour une machine de parler avec une voix un peu naturelle. Donc ça, c'était l'IA entre guillemets classique, traditionnel, qui est déjà intégré dans la plupart des produits, quels que soient les éditeurs. D'ailleurs, tout le monde déploie de l'IA dans ses produits. Et puis, on a l'IA générative, donc qui est la nouveauté. On parle beaucoup de tchat GPT en ce moment, c'est le sujet. Donc, il y a plusieurs éléments importants dans l'IA. Petit un, s'assurer que l'IA est bien utilisable par tout utilisateur. Il faut que l'IA soit inclusive. Si elle n'est pas inclusive, là encore, on va créer, marginaliser des utilisateurs, ce qui n'est pas souhaitable. Après, l'IA peut permettre de répondre à un certain nombre de contraintes d'accessibilité. Je vais donner un exemple. Par exemple, imaginons qu'il y a des sites Internet qui soient non accessibles. Grâce à l'IA, je vais pouvoir interroger ces sites Internet de façon naturelle. J'aimerais les horaires, par exemple, de train, départ de Paris pour aller à Pau demain à 18h. Typiquement, même si le site Internet qui dispose de cette information n'est pas accessible, l'IA va pouvoir requêter cette information et me la présenter de façon accessible. Je vais pouvoir aussi interagir avec l'IA à la voix et je vais pouvoir vocaliser la réponse de l'IA. Tout ça concourt à offrir de nouveaux outils et de nouvelles possibilités. Le frein étant toujours que tout le monde sache que ça existe et comment on peut l'utiliser. Et comment l'utiliser, oui. Il y a des scénarios d'ailleurs assez intéressants dans l'éducation. On peut demander à l'IA, par exemple, de représenter un personnage historique, Napoléon, par exemple. Et après, les élèves peuvent interroger l'IA comme si l'IA était Napoléon. Donc, ça donne un sentiment de recherche d'information qui est complètement différent d'un moteur de recherche traditionnel. C'est très, très intéressant. Je crois qu'on n'est que plus que tout début, tout début, tout début. Tout à fait. Alors, Philippe, est-ce que vous avez, vous savez, notre audience sur talentelo.fr, c'est à la fois le grand public et à la fois les entreprises. Est-ce que vous avez un message pour chacune de nos cibles ? Alors, pour le grand public, je pense qu'il est important de savoir qu'il existe déjà un grand nombre de fonctionnalités d'accessibilité dans Windows. On fait Windows U et on a accès à un écran de paramétrage de toutes ces fonctionnalités. Et puis, dans Microsoft 365, vous pouvez aller gratuitement sur office.com et utiliser des outils comme Word, Excel, PowerPoint sans avoir de licence à payer. Et tous ces outils contiennent un grand nombre de fonctionnalités d'accessibilité. Il faut chercher un peu, mais en fait, elles sont déjà intégrées. Tout est déjà disponible. Pour les entreprises, le point qui est important, c'est qu'on fait évidemment de la sensibilisation gratuite côté Microsoft pour expliquer un peu les outils qui existent pour que les entreprises puissent les maîtriser et démocratiser l'usage. Donc, c'est ça qui est important, c'est de démocratiser l'usage. Au-delà de la partie réglementaire, évidemment, c'est finalement utiliser l'accessibilité comme un axe de sensibilisation au handicap. Oui, information et pédagogie. Parfait. Philippe Trottin, merci beaucoup d'être venu sur talentelo.fr. Et j'espère que ça va être utile pour tout un tas de gens qui vous ont entendu. Eh bien, un grand merci. Et à très bientôt. A bientôt. Au revoir.